Un homme de Grasse. Grasse pour nous c'est la campagne, c'est les fleurs, c'est d'énormes extensions avec des couleurs vraiment appréhantes. Vous avez choisi ou c'est Grasse qui vous a choisi et que vous êtes un ambassadeur ? Non, je crois que je suis né à Grasse. Je n'ai pas choisi de naître à Grasse, je suis né à Grasse, donc je fais partie de Grasse. Et ce lieu m'est cher parce que c'est un lieu où je trouve mes racines, c'est un lieu qui est consacré au parfum, c'est un lieu du parfum, des plantes à parfum et c'est un lieu dans lequel je puise ma tranquillité, ma sérénité pour créer des parfums. Vous travaillez sur des produits naturels ? Je travaille sur des produits naturels mais pas seulement des produits naturels, je travaille aussi avec la chimie, la chimie comme les produits naturels pour moi sont importants en parfum. En fait, ce que je cherche c'est surtout l'odeur, l'odeur pour l'odeur. Et comme un peintre ne cherche pas l'origine de ses pigments mais la couleur, la couleur pour la couleur, moi c'est la même approche. En plus, j'ai une connaissance des matières premières naturelles un peu plus grande que la normale. Dans le langage actuel, chaque fois on s'habitue à les présentations, les formules, le discours des énologues. Je retrouve parmi votre brochure qu'il y a des liens, qu'il y a des liens dans les odeurs, dans le cheval, dans la terre, dans les fruits. Vous en parlez d'oranges, de pamplemousses et même Hermès. Je pense que régulièrement a un attrait pour le pamplemousses, les oranges, le monde du citron. Alors, l'attrait à mon avis du monde du citron et des mondes du sud russe, c'est l'attrait méditerranéen. Parce qu'il suffit de prendre son temps pour regarder Hermès et Hermès a un aspect comme ça, très méditerranéen. C'est à une culture méditerranéenne. C'est à dire qu'il y a ce que j'appelle la générosité méditerranéenne. Le discours identique ou la similarité du discours onologue avec les parfums, elle est logique. Elle est logique parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'un onologue comme un parfumeur fait appel au même descripteur. On cherche toujours à peu près les mêmes mots, on fait référence aux mêmes mots et on parle au sens. Et alors, évidemment, on arrive à ces idées de pamplemousses, on arrive à ces idées de notes animales. Alors, les notes animales dans les parfums existent aussi dans les vins. Donc, il y a... Je crois que c'est la recherche de sens, c'est à dire de raconter une histoire et comment parler à l'âme humaine. Je viens de descendre d'un avion et à l'aéroport, il y a toujours des annonces, il y a de la pub des femmes et le parfum. Et l'homme, il n'est presque pas là. Vous trouvez qu'il y a un marché homme, un marché qui en plus, dans le marketing, dans la recherche, a un pourcentage intéressant pour une compagnie comme la vôtre ? Alors, le marché homme, c'est un marché beaucoup plus petit que le marché féminin, puisque ça doit être de l'ordre de 60-40, à peu près. Donc, 60% pour les femmes, 40% pour les hommes. Donc, c'est un plus petit marché pour les hommes. Ce qui est intéressant chez les hommes, c'est que ce sont les femmes qui choisissent la plupart du temps les parfums pour leurs hommes. Merci. 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 Merci.